Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez, vous devez savoir que l'affûtage, j'en parle souvent et que c'est extrêmement important. Maintenant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis vous allez voir que dans mes vidéos, l'affûtage c'est important. Alors pourquoi est-ce que l'affûtage c'est important ? Eh bien, simplement parce qu'un outil qui coupe, c'est un outil qui est beaucoup moins dangereux qu'un outil qui ne coupe pas ou qui coupe très mal ou qui n'est pas assez affûté. Simplement parce que si votre outil ou votre ciseau à bois, peu importe ce que vous utilisez, mais si votre tranchant n'est pas optimal sur votre outil, vous allez forcer plus que nécessaire et c'est là où vous risquez de vous blesser. Là, c'est exactement pareil. Et pour les lames de scie circulaire, j'utilise cette affûteuse-là. Alors, cette affûteuse, il y a beaucoup de choses à dire dessus, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des choses que j'ai déjà dites sur les réseaux sociaux, notamment il y a un moment que je vais vous répéter ici, c'est une machine de la marque VEVOR que j'ai reçue il y a un moment, vraiment, ça fait un bon moment que je la teste, on ne peut même plus parler de test, puisque je l'utilise régulièrement. Maintenant, c'est une machine qui fonctionne, mais qui a quand même beaucoup de défauts. C'est une machine qui a beaucoup de défauts, mais ça ne l'empêche pas de fonctionner correctement. Il faut juste la prendre en main, faire attention quand on fait les premiers essais, à ne pas faire n'importe quoi non plus, parce que sinon vous pourriez simplement massacrer votre lame de scie circulaire. Là, on peut passer tout type de lame jusqu'à 50 cm, je crois, dessus. Je n'ai jamais testé à ce diamètre-là. Moi, les plus grandes font 315 mm, ça passe très bien dessus. Les petites fonctionnent aussi très bien dessus. Maintenant, c'est une machine qui vient de chez VEVOR, comme je disais. L'inconvénient de VEVOR, c'est qu'ils n'ont pas de véritable SAV. Celle-ci est arrivée avec une meule cassée, par exemple, et la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ne vendent pas séparément les meules. Et d'un coup, j'en ai racheté une sur Amazon. L'avantage, c'est qu'on les trouve facilement sur Amazon pour environ 10-15 euros. Maintenant, c'est une machine qui a beaucoup de défauts. Là, par exemple, la graduation dessus, pour l'inclinaison de la partie moteur et donc de la meule, c'est un simple autocollant et l'autocollant, il était déjà décollé à son arrivée. Il faudrait que je trouve un petit réglé souple qu'on vient s'ertir par des petits rivets, par exemple, ou alors que je remette moi un autocollant, un réglé autocollant, je ne sais pas exactement à voir. Mais bon, ça ne m'empêche pas de l'utiliser. C'est juste que les réglages prennent plus de temps au début. Maintenant que je la connais, ça, par exemple, l'angle, je n'y touche pas parce que je n'en ai pas besoin pour ce que j'utilise, pour ce que j'affûte dessus. J'ai juste à bouger toute cette partie-là au niveau du chariotage avant-arrière de la lame. C'est tout ce que je vais avoir à régler avec les pièces de devant, mais tout ça, je vais vous le montrer après. Elle est arrivée aussi abîmée sur tout le dessous. Ici, bon, le moteur était griffé. Voilà. C'est embêtant, c'est embêtant parce que c'est une machine qui vaut un certain prix. Aujourd'hui, je ne sais pas combien elle est. Il suffit de regarder sur VEVOR en affûteuse. Après, c'est ce service après-vente qui me gêne. Alors, c'est une machine qu'ils m'ont envoyé, mais ça n'empêche pas que je peux vous le dire, je m'en sers régulièrement quand même, puisque je l'ai, je m'en sers. Je ne vais pas la laisser de côté. Elle fonctionne bien. Elle fait son travail. Franchement, je n'ai rien à dire sur l'affûtage. L'affûtage est top avec cette meule que j'ai rachetée sur Amazon, qui n'était pas livrée avec, parce que celle livrée avec était cassée. Après, c'est les mêmes. Enfin, physiquement, c'est les mêmes. Le grain, c'est le même, il me semble. C'est un grain 180 sur celle-ci. Non, je crois que l'autre était en dessous, au niveau du grain. C'était un 150, il me semble. Celle-ci, c'est une meule en grain 180. Rien de particulier. Je vais vous montrer les réglages. Vous allez voir, ça reste très simple. Et puis, il n'y a plus qu'un. La première chose, c'est qu'on peut remplacer cette pièce ronde-là, qui correspond à l'alésage de votre lame. Moi, ici, je suis en alésage 30, donc je vais laisser celui-ci. Mais on peut aussi bien passer des lames de machine-outils comme ça, ou alors on peut passer des lames d'une petite scie circulaire ou d'une scie plongeante. Peu importe. On viendra juste changer cette pièce-là. Après, on vient verrouiller la lame dessus, avec ça. Et là, on peut toujours bouger la lame d'avant en arrière. En fait, c'est cette pièce-là, qui est faite comme une queue d'arôme, qui a une butée intégrée à l'intérieur, qui ne peut pas se déplacer plus que ça, qui va nous permettre d'avancer pour venir affûter notre dent, reculer pour passer à la dent suivante en tournant, et ainsi de suite. Les seuls réglages qu'on va avoir à faire, c'est ici, si on veut bouger l'angle d'avancée de la lame, en fonction de votre type de lame, et ici, principalement. Parce qu'en fait, c'est cette petite vis-là. Première chose, je m'équipe de cette clé Allen, que je me suis coupée pour pouvoir passer dessous, parce que sinon, ce n'était pas pratique. Et là, je vais simplement desserrer, pour pouvoir libérer cette pièce-là, qui peut coulisser ici, et bouger dans tous les sens, pour que notre butée soit bien positionnée. Si jamais on n'arrive pas à tomber correctement, eh bien, on peut aussi desserrer ici, pour bouger sur ce pivot-là. Alors là, je vais simplement remettre ma lame dedans. Je remets ma lame, et maintenant, je vais pouvoir régler. Là, je vois que la dernière fois, je vous emmène avec moi, la dernière fois que j'ai mis une lame dessus à affûter, ce n'était pas celle-ci, parce qu'on voit que l'angle n'est pas bon. Il faut que je modifie cet angle-là. Pour ça, rien de plus compliqué. Je vous montre. Il suffit de desserrer ici, dessous, là aussi, c'est un autocollant. Celui-ci, il tient pour le moment, au niveau de la graduation. Celui-là, on voit qu'il ne tient plus du tout. Allez, je vous ai reposé. Je repose ma lame dessus. Et là, je viens voir, ici, en plus, avec ma lumière d'appoint, ça me permet de voir la lumière quand est-ce qu'elle passe dessus. Je vais changer l'inclinaison de la lame en modifiant ça. Et là, je peux venir me positionner correctement. Je retire la lame pour que vous puissiez bien voir. Et là, je vais simplement verrouiller ici. Maintenant que c'est fait, je revérifie. C'est pas mal du tout. Maintenant, je viens bloquer ma lame dessus pour pas qu'elle ne bouge. Parce que sinon, vous voyez, elle peut bouger comme ça si elle n'est pas serrée. Et donc, c'est important de la serrer. Une fois que c'est fait, je viens régler ici ma butée en contact. Donc, ma dent doit être en contact léger avec la meule d'affûtage. Ici, je me mets en contact. Et quand je suis bien positionné, eh bien, je suis en contact ici. Ici aussi. Je peux venir verrouiller avec ma clé. D'où l'intérêt d'avoir coupé la clé dessous. Parce que sinon, ça ne passe plus. Alors ça, c'est vraiment un coup de main à prendre. C'est vraiment pas facile pour les débuts. Si, si. Je touche bien. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, il n'y a plus qu'à. Attention, ce n'est pas une machine haut de gamme. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des petits jeux au niveau de la coulisse ici, gauche, droite. Alors, je sais qu'on vient ici en butée quand on appuie. Mais, j'ai pris par habitude de compter dans ma tête 1, 2, par exemple. C'est le temps que je vais laisser la dent appuyée. Et je vais faire toutes les dents pareilles. Et avant même de commencer, je vais prendre un marqueur et je vais venir faire un trait au niveau de la première dent. Comme ça, je suis sûr de ne pas aller trop loin et de faire toutes les dents. Je vous rapproche et puis on attaque. Allez, c'est parti. Donc, je ressors ma lame. J'ai bien mon trait ici. C'est là que je démarre. Je vais faire toutes mes dents jusqu'à arriver à celle-ci. J'allume la machine. Ce qu'il y a de bien avec cette machine, c'est que ça ne fait vraiment pas de bruit. Et là, je peux vérifier ma dent. Je vous emmène avec moi encore. Là, je peux vérifier ma dent. Alors, attendez. Vous êtes à contre-jour. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai touché sur le bas de la dent et pas sur le haut. Ça veut dire qu'il faut que je réajuste très légèrement mon angle. Je modifie mon angle, mais alors vraiment très léger dessous et je viens réessayer. Et je viens le faire jusqu'à ce que j'ai le bon angle. On y est presque. Alors, attention à ne pas trop appuyer parce que c'est la première dent. Il ne faudrait pas trop la manger par rapport aux autres. Et là, je me décale. Et là, je fais la suivante. Allez, je vous emmène avec moi et je vous montre la différence entre affûté et pas affûté. On voit bien la différence entre une dent qui n'est pas encore passée et une dent qui est passée comme ici ou comme là. Elle est parfaitement affûtée, pas affûtée. C'est qu'habituellement, je nettoie ma lame avec un déboucheur. Un déboucheur à la soude, un déboucheur pour canalisation. Ce qui me permet de bien la nettoyer avant même d'affûter. Là, je suis pris dedans. C'est vrai que je n'ai pas pris le temps de le faire. En même temps, elle n'est pas très sale et pas vraiment encrassée. J'ai coupé que des petites hauteurs quasiment, même si j'en ai fait des grandes. Mais comme elle n'est pas très sale, je ne l'ai pas nettoyée au déboucheur. J'ai juste refait l'affûtage. Et voilà, j'ai fait le tour complet. On regarde ce que ça donne. Alors, c'est une machine... La seule chose que je n'affule pas moi-même au jour d'aujourd'hui, ce sont mes fers de Rabodego parce que je n'ai pas la machine pour ça pour le moment. Même si je regarde sur le bon coin si je n'en trouve pas une de temps en temps. Pour le moment, je n'ai pas trouvé ce qui me convenait. Après, je regarderai peut-être autrement quand on voit le prix d'un affûtage et le prix d'une machine. A voir. Prêtement, avec celle-ci, même si elle a beaucoup de défauts, je dois dire que quand elle est arrivée, si j'avais acheté cette machine, puisque je leur dis, c'est Vévor qui me l'avait envoyée. Si j'avais dû acheter cette machine, honnêtement, j'aurais été extrêmement déçu à son arrivée de par la qualité, le fait que ce soit rayé de partout sous le moteur, un peu cabossé là-dessous, plus les repères qui ne tenaient pas ou même maintenant plus du tout. Il y a un... C'est une machine moins chère que ses concurrentes, même si cette même machine-là, vous pouvez la trouver apparemment de... Apparemment, je le dis bien puisque je ne l'ai pas testée, il faut regarder les photos, etc. De meilleure finition, etc. En Holzman, par exemple, il doit y avoir d'autres marques sur ce type de machine-là. Celle-ci est arrivée graissée, merouillée aussi pour toute cette partie ici au niveau du bras. C'est pour ça qu'il est aussi foncé. Je l'ai bien nettoyée depuis, regraissée aussi. Bon. Après, elle fait vraiment le travail. Je ne vais pas dire le contraire. J'ai déjà affûté pas mal de fois avec. Le résultat, je vais vous le montrer, il est nickel. Enfin, nickel avec cette machine. J'ai un résultat nickel qui coupe très bien. Mais là, elle coupe toujours droite. Elles sont affûtées de la même manière. Il n'y a pas une dent plus basse que l'autre, etc. Le résultat est vraiment joli. Ça va bouger un peu. C'est moi qui tiens l'appareil. On voit là, toutes les dents brillent bien avec la lumière. Le résultat est nickel. Maintenant, 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 cette machine-là me fait penser à une machine qu'on achèterait d'occasion avec des défauts. Quand on achète une machine d'occasion, eh bien, il faut se l'approprier, apprendre à la connaître, apprendre à connaître ses petits défauts. Et c'est là où vous arrivez à la régler correctement quand vous connaissez tous ces petits caprices, ces petits défauts, etc. Eh bien, ça, c'est une machine neuve mais qu'il faut appréhender comme une machine d'occasion où on va regarder en détail, etc. C'est pour ça que je vous dis, je suis mitigé avec cette machine. Je ne vous l'ai jamais présentée aussitôt. J'avais déjà fait un réel dessus en expliquant qu'il y avait des défauts et je les avais montrés. Maintenant, je suis partagé parce que c'est une machine qui fait son travail. J'ai appris à la connaître, à maîtriser ses petits jeux, etc. Elle a des petits jeux, elle a des défauts comme ces parties-là. Maintenant, personnellement, j'ai appris à faire avec et elle fonctionne très bien. Mais comme je vous dis, si j'avais acheté cette machine, j'aurais été extrêmement déçu à l'arrivée de celle-ci. Je pense que si j'avais pu la renvoyer, je l'aurais renvoyée parce qu'elle est arrivée avec une meule cassée, par exemple, et que le SAV ne renvoie pas juste une meule. Ils n'ont pas de meule d'affûtage séparément. C'est la machine complète. Donc, il faut renvoyer la machine et attendre que l'autre revienne. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis mitigé entre la qualité de la machine d'un côté et le fait qu'elle fasse son job. Après, quand je vois ça, je me dis que si je devais en prendre une, je pense que je prendrais une machine un petit peu plus chère, sûrement. Et en espérant qu'elle n'ait pas de défauts comme ça. Après, est-ce qu'elles sont toutes fabriquées au même endroit ou pas ? Je ne sais pas. Là, je suis vraiment... Ça s'entend un peu quand même. Je suis vraiment partagé sur cette machine mais le résultat est là et ce n'est pas la première lame que j'affûte. Je n'allais pas vous le montrer à la première lame et vous dire c'est génial et la flûte, elle coupe bien. Oui, celle-ci, ce n'est pas la première fois que je la fais avec cette machine. Ça doit être au moins sa troisième fois. Et elle coupe super bien encore. Là, je vais la remettre. Elle va très bien couper encore. Je refends des bois jusqu'à près 200 mm de haut avec ça. Je n'ai pas de scie à ruban. Les bois, comme ici, attendez, je vous attrape ça comme ça ou comme ça là par exemple. Ces deux là, ils sont consécutifs. Alors ceux-là, avec une lame en 315, je coupe jusqu'à 100 mm de haut si je ne dis pas de bêtises. 100 ou 98 mm ou 100 mm de haut. et je peux en une passe refendre un morceau, une planche d'aulne comme ça et me retrouver avec deux planchettes. Ça, j'en fais énormément. J'en ai fait en hêtre dans du bois dur, j'en ai fait en chêne, j'en ai fait en aulne ici, en tilleul. J'en fais régulièrement pour faire mes baguettes de Kumiko parce que je pars de plateaux plus épais. Alors ça dépend de ce qu'a mon fournisseur. Je peux partir de l'épaisseur qui me correspond. S'il n'y a pas, je prends plus épais et en fonction, je vais refendre en deux ou en trois même. L'aulne, par exemple, j'ai refondu en trois et il me faut quelque chose qui coupe parfaitement pour couper aussi bien haut que plus bas, peu importe la hauteur qu'on va mettre mais ça peut plus ou moins chauffer et l'affûtage va jouer quand même sur la qualité de votre coupe. Là, celle-ci, par exemple, j'ai passé juste en 15 jours plusieurs milliers de coupes dessus et je n'ai pas fini parce que j'ai tout l'autre à faire encore pour faire plein de baguettes à Kumiko comme ça. J'en ai fait vraiment plusieurs milliers parce que j'ai fait plein d'essences différentes, etc. Et elle coupe super bien. Là, elle commençait à faire des petites traces noires de brûlées donc j'ai décidé de la réaffûter et là, je sais que si, enfin, pas si, je vais la remonter dessus et que le résultat va être nickel. D'ailleurs, on la remonte, c'est parti. Ce volet ICR a appuyé notamment, pas qu'à ça, mais sur les capteurs qui lui permettent de se remettre en route. Voyez, on voit sur les dernières les traces de brûlure et c'est ça que je veux retirer en affûtant. Je peux repousser mon guide pour faire mes baguettes de Kumiko mais on va baisser la lame quand même. c'est parti. C'est parti. le résultat sur ma planche est optimal. Le rendu sur les baguettes, alors, même si en soi, pour moi, c'est pas gênant puisque je les calibre à la ponceuse après, à la calibreuse. Dans le coup, elles sont poncées et on ne voit plus ces traces-là. néanmoins, c'est quand même beaucoup mieux pour la longévité de la lame et même quand même pour notre bois parce que ça a tendance à moins arracher parce que ça peut arracher beaucoup plus au niveau des arêtes avec une lame qui coupe moins bien mais on voit vraiment la différence entre avant et après. Ça, c'était sur mes dernières pièces de freine où j'avais tendance à avoir du brûlé et là, sur le l'aulne, ça sort nickel. Bon, et bien voilà, maintenant je vais pouvoir couper tout mon aulne, calibrer ça et les mettre en vente avec les autres essences qui vont arriver aussi très vite. Je vais tout mettre d'un coup. Il y aura toute la partie déstockage aussi où j'aurai pas mal de choses à rajouter comme je vois certaines grilles en haut, etc. Vous verrez tout ça là-dedans. La semaine prochaine, je veux enfin attaquer une création. J'aurai fini mes baguettes donc ça, ça va être cool. Il va y en avoir plusieurs créations en suivant. Il va y en avoir plusieurs. On va attaquer un nouveau domaine sur la chaîne. en vidéo, vous allez voir ça pour apprendre de nouvelles choses. Et puis, il va y avoir de la pure création qui sera en vidéo avec plus ou moins de discours, une petite musique sympa de fond et puis de belles images j'espère. Allez, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada